Pour nous les architectes, le souci d'un développement durable de la construction est une véritable révolution. Ce sera le cas pour tous les autres métiers de l'immobilier et de la construction. Une véritable révolution culturelle avant tout, plus que technique. Il s'agit de concevoir autrement nos bâtiments. Devenir vraiment responsable en tant qu'architecte vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des générations futures, c'est forcément repenser notre métier. Mais c'est en même temps le revaloriser considérablement. Puisque le seul moyen d'atteindre des objectifs aussi vertueux que ceux-là, c'est d'avoir une vision vraiment globale. C'est de ne pas être seulement l'esthète, celui qui va dessiner une façade, un joli balcon. C'est celui qui va repenser véritablement les espaces de vie, qui va remettre en question tous les jours la manière dont il fait de l'architecture. Puisque chaque fois, il faudra penser différemment, en fonction des utilisateurs, en fonction de la géographie, du lieu où l'on va construire, des ressources disponibles localement. Cela nous donne une très grande responsabilité et nous oblige à abandonner beaucoup de notre égo pour aller se porter vers l'autre, pour faire profiter plutôt la collectivité et les futurs usagers de notre savoir, de notre compétence et en prendre la toute et entière responsabilité. Je construis aujourd'hui des bâtiments qu'on appelle basse consommation, un bâtiment BBC, c'est-à-dire qu'ils vont consommer moins de 50 kWh par an d'énergie primaire. Donc des bâtiments très très économes en énergie, mais ce sont aussi des bâtiments qui ont de grands jardins dans lesquels on va récupérer l'eau de pluie, des bâtiments qui sont construits pour une grande partie en bois, c'est-à-dire dans une ressource renouvelable, avec des matériaux écologiques, pour leurs isolants par exemple. Ce sont des logements qui vont pouvoir, dans les années à venir, s'agrandir ou se rétrécir ou devenir affectés à d'autres usages que le simple logement. Je construis aussi un bâtiment dit énergie zéro. Là, il s'agit d'un immeuble de bureau qui va produire les 40 kWh mètre carré d'énergie qui vont être nécessaires pour couvrir ces consommations internes, les consommations de chauffage, d'électricité et de ventilation. C'est aujourd'hui possible, c'est même assez facile, mais il nous faut concevoir les choses autrement. Pour moi, inscrire un projet d'architecture dans une démarche de développement durable consiste à minimiser l'impact, l'empreinte écologique du bâtiment sur la planète. Il s'agit avant tout de réduire l'utilisation des ressources à notre disposition, les ressources en sol, en eau, en air, en matériaux, en énergie, et de construire des bâtiments qui vont permettre aux générations futures d'avoir toujours à leur disposition les mêmes ressources que nous aujourd'hui. Il n'existe pas de logements idéals, il n'existe pas de maisons idylliques, il n'existe que des logements de l'habitat qui est conçu à un moment donné pour une famille, pour un client, pour un locataire, dans un site donné, dans des conditions intentées. Il faut surtout renoncer à l'idée d'un produit magique que l'on pourrait décrire dans un catalogue qui comporterait tel et tel composant et qui serait la solution toute prête. Ce n'est pas vrai. Chaque fois, il faut tout repenser. Repenser en fonction du climat, repenser en fonction de l'usage. Il faut imaginer que nos habitats évolueront, qu'il faut absolument les laisser évoluer et accepter de ne pas faire de l'architecture pour nous les architectes, mais pour les autres, et même pas ceux d'aujourd'hui, mais ceux des générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...